Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Clotilde Leguil, psychanalyste à Paris, membre de l'école de la Cosse Freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse, professeur à l'université Paris VIII au département de psychanalyse, mais aussi productrice à France Inter sur un podcast qui s'appelle L'inconscient. Nous remercions également vivement la librairie MOLA, avec laquelle nous proposons ce nouveau cycle de séminaires des échanges avec trois rencontres à l'occasion de la parution du dernier livre de Clotilde Leguil, L'ère du toxique, Essai sur le nouveau malaise dans la civilisation. Vous le trouvez ici en librairie. Clotilde Leguil est l'autrice de nombreux ouvrages disponibles également à la librairie MOLA. Je vous en donne quelques titres. Les amoureuses en 2009, In Treatment, Lost in Therapy en 2023, L'être et le genre, Hommes-femmes après Lacan, Jeux, une traversée des identités, et le dernier avant celui dont nous allons parler aujourd'hui, « Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement ». La première conférence aujourd'hui de Clotilde Leguil a pour titre « Consentement et emprise, nouveau visage du surmoi ». Je te laisse la parole. Merci beaucoup Martine. Oui, 2023, c'est l'année où est sorti le dernier, L'ère du toxique. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui sous le titre « Consentement et emprise, nouveau visage du surmoi ». Comment interpréter l'usage croissant du terme de toxique dans notre langue pour désigner une certaine dimension du malaise dans le rapport à l'autre ? L'expérience dite toxique met en jeu, à mon sens, la dimension du consentement, mais aussi celle du forçage. Le terme d'emprise est celui qui vient aussi nommer cette difficulté éprouvée par le sujet à identifier le lieu de son désir, celui de son devoir, car tout semble s'embrouiller en lui, ce qu'un autre attend de lui, ce que lui croit devoir aussi à l'autre. Cette expérience dite toxique peut renvoyer au champ de la vie amoureuse et sexuelle lorsque le sujet s'éprouve comme soumis en lui-même à une jouissance qui malmène son désir. Elle peut renvoyer aussi bien au champ social et politique et à l'effet produit en nous par certains discours qui semblent nous hypnotiser et faire obstacle à toute possibilité de nous interroger sur notre désir. La psychanalyse, par-delà toute approche psychologique, permet d'interpréter l'expérience toxique comme une expérience qui ne met pas en jeu seulement un rapport de domination, mais un rapport plus intime au surmoi en chacun. C'est peut-être un nouveau visage du surmoi qui vient alors à se montrer en notre moment du toxique. Dans un article récent du journal Le Monde, Nicolas Truong interrogeait notre moment depuis les rêves et cauchemars des intellectuels européens considérant que l'Europe est à nouveau plongée dans de sombres temps, menacée à ses frontières par le retour de la guerre, secouée par l'essor des idéologies autoritaires et la percée des parties identitaires. Il se référait alors aux mots du philologue allemand Viktor Klemperer dans LTI, la langue du Troisième Reich, en citant ce passage. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Il semble ne faire aucun effet et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Il pourrait donc y avoir un effet toxique des mots eux-mêmes lorsqu'ils viennent à activer une certaine modalité de jouissance mauvaise et forcer par là même le consentement et le désir pour faire triompher l'exigence pulsionnelle. Certains discours produisent un effet d'hypnose, de fascination et finissent par tenir lieu de voix intérieures. C'est aussi ce que Freud et Lacan nommaient le surmoi. Mais si le surmoi a d'abord la fonction de réprimer la pulsion de mort et de conduire le sujet à consentir un sacrifice pulsionnel au service de la civilisation, comme l'énonce Freud dans Le malaise dans la civilisation, il peut prendre ce surmoi une tournure inattendue lorsqu'il force à obéir à un discours en lui-même toxique, agissant comme une dose d'arsenic dans le corps. Le surmoi n'aurait-il pas alors un nouveau visage ? Celui précisément d'une instance qui exerce une emprise sur le sujet depuis un discours invitant à sacrifier le désir, l'éthique, l'être au service d'une exigence de jouissance obscure et dangereuse pour le sujet. Mon hypothèse est que le nouveau visage du surmoi pourrait bien se formuler depuis cette nouvelle métaphore du toxique qui s'est imposée dans notre moment et dans notre langue. Dans mon essai « Cédé n'est pas consentir » comme dans mon dernier essai « L'ère du toxique », je me suis proposée d'explorer l'expérience où le sujet se laisse faire en forçant son propre consentement, en malmenant son désir et en éprouvant une angoisse. Ces expériences troubles qui témoignent aussi de l'énigme du consentement mais qui supposent aussi de pouvoir distinguer cette énigme du consentement de l'expérience traumatique. Ces expériences troubles, donc, ne sont pas sans rapport avec la rencontre d'un discours qui promeut la nécessité de forcer l'accès à la jouissance, ouvrant sur une expérience qui conduit à céder au forçage. Ce discours qui promeut un devoir de jouissance est celui que Lacan a identifié comme étant le discours du surmoi. Devoir de jouissance, en effet, et pas seulement droit à la jouissance. C'est ce que Lacan soulignera en 1972 dans la première leçon du séminaire 20. A ce titre, et comme l'a démontré Jacques-Alain Miller, l'opposition du plaisir et de la jouissance est essentielle. Je vous propose donc de faire retour à un écrit de Lacan qui me semble pouvoir s'actualiser de façon précieuse pour donner une interprétation psychanalytique du consentement forcé et de l'emprise. Si je me suis intéressée à cet écrit « Kant avec Sade » de 1963, c'est depuis mon questionnement sur l'expérience du consentement et sur la dimension qu'on pourrait dire toxique des injonctions du surmoi. Emprise et consentement sont deux termes à partir desquels semble se formuler ou se reformuler le malaise dans l'expérience amoureuse et sexuelle. Il m'est apparu que l'écrit de Lacan permettait d'interroger ce qui fait emprise en nous, au niveau d'une obscure autorité exercée par un surmoi de la jouissance, surmoi qu'on pourrait aussi nommer toxique. Mais alors, pour commencer et pour entrer de plein pied dans cette expérience dite toxique qui ne date pas d'hier et que l'on peut déjà repérer du temps de Freud, je vous propose d'abord de plonger dans le récit de Robert Musil, « Les désarrois de l'élève Turless ». Et vous allez comprendre pourquoi ce récit résonne avec les mots de Victor Klemperer à propos de l'intoxication par le discours. Ce roman d'apprentissage sur l'adolescence, la découverte de la sexualité et aussi de l'emprise, nous introduit de façon subtile au désarroi d'un jeune homme face au nouveau visage du surmoi. Éric Laurent, dans son cours avec Jacques-Anne Miller en 1996, s'était déjà intéressé à ce récit dont il avait proposé une analyse pour rendre compte de la disparition de l'autre, avec un A majuscule, comme instance régulatrice de la pulsion. Alors, je reviens sur le roman d'initiation de Robert Musil, qui est au cœur de mon propos, dans ma tentative d'interprétation du toxique de notre moment. Musil nous plonge au sein de l'atmosphère irrespirable qu'est un pensionnat militaire de garçons, là où l'obéissance aux règles ne prémunit pas contre le toxique. L'élève Thurless éprouvera tourments et désarrois face à l'expérience que lui font vivre ses deux camarades, Beinberg et Reiting. De quelle expérience s'agit-il ? C'est l'expérience du tourment, mais pas le tourment romantique, le véritable tourment toxique, l'expérience de tourmenter et d'être tourmenté. Le pensionnat de garçons est ce lieu où Thurless, loin de sa famille, va rencontrer la solitude et la détresse. L'éveil du désir est comme écrasé par l'éveil de la pulsion. Alors, comment y voir clair ? Comment ne pas se laisser driver, comme dit Lacan, dériver par l'obscurité de la pulsion mauvaise ? Dans le pensionnat militaire, le toxique s'est faufilé entre les corps, en dépit de l'ordre et en dépit des règles. À l'abri des regards, là où plus aucune limite ne vaut, l'expérience commence. Ce que Thurless va vivre avec ses deux camarades entre initiation forcée et consentement extorqué le confrontera aux effets de ce qu'on appelle aujourd'hui le toxique. Le discours toxique par excellence dans les désarrois de l'élève Thurless, c'est celui de l'autoritaire Beinberg, le leader de la classe. Avec son camarade writing, il fait passer un pacte de suggestions à Basini, devenu leur bouc émissaire suite au vol qu'il a commis. Les paroles de Beinberg intronisent l'ordre infâme qui règne dans ce lieu des enfers qu'est le grenier du pensionnat. Elles empoisonnent ses camarades et les conduisent à jouir ensuite du poison lui-même. Il y a donc chez Beinberg à la fois du cant et du sade. Thurless, empoisonné par ce discours qui agit en lui à la façon d'une substance toxique, passera de la position de témoin à celle d'agent, consentant, sous l'effet d'une obscure dérive à participer à ses séances de maltraitance. Et ce n'est pas pour rien que la lecture de Kant se trouve être conseillée à Thurless par son professeur de mathématiques alors que le jeune homme s'adresse à lui comme pour trouver un autre discours moral sur lequel s'appuyer pour saisir justement ce qui vient mettre en échec le savoir. Alors on peut supposer que dans le récit de Musil c'est plutôt la critique de la raison pure que le professeur de mathématiques prête à son élève plutôt que la critique de la raison pratique qui porte sur la morale mais il n'en reste pas moins qu'il est question à ce moment-là de la civilisation de chercher chez le philosophe allemand celui du devoir moral une réponse au désarroi. Il est question pour le jeune Thurless de savoir comment échapper à l'emprise exercée sur lui par la parole par la parole de Beinberg qui a énoncé cet impératif de punition à l'endroit de Basigny. Il s'agit de savoir donc comment échapper à cette emprise et aussi qui est exercée par la parole mais aussi par la jouissance que Thurless éprouve à se faire le témoin des malversations infligées à Basigny. On voit déjà chez Musil avant même que Freud ne mentionne dans le malaise dans la civilisation cette relation entre le surmoi sadique et le pauvre moi masochiste ce nœud de tourments et de jouissance autour du surmoi. Quand n'est-il pas alors l'envers de Sade ? Sa morale du devoir de la rigueur et de l'impératif catégorique n'invite-t-elle pas à renoncer à ses penchants à ses sentiments à ses intérêts pour se placer du point de vue de l'humanité ? N'invite-t-elle pas à bien agir ? La puissance de l'interprétation lacanienne vous allez le voir va consister à débusquer au cœur de la philosophie kantienne le point tournant d'une conception de la morale qui conduit directement à Sade. Froideur indifférence sont les deux affectes qui disent aussi l'absence de toute considération en direction de l'autre et qui caractérisent aussi le point tournant de la trajectoire de Turles. Le poison inoculé par Weinberg celui qui s'est répandu dans ses oreilles tel un venin agit en faisant disparaître tout affect pouvant faire obstacle à la pulsion. C'est dire que la pulsion tel un char d'assaut détruit tout sur son passage plus d'affect en direction de l'autre plus de crainte plus de pitié. L'actualité des désarrois de l'élève Turles réside dans ce qui est décrit alors d'une détresse et d'un recours. Turles éprouve le toxique comme malaise, comme fragilité et comme danger. Il sent que s'il poursuit cette expérience au-delà d'une certaine limite, quelque chose va basculer en lui irrémédiablement. Il sent que le toxique c'est aussi le danger vital. Le sentiment qu'il n'y aura jamais de fin à la torture infligée à Basini le saisit des froids. Car si Basini est prêt à continuer à se laisser faire, parvenant lui-même à une forme d'indifférence à la douleur, c'est qu'il attend que la rage de vengeance de Beinberg et Reiting s'apaisent. Il croit que cette fureur peut s'arrêter s'il y consent, s'il consent à se laisser tourmenter. Or, leur soif ne s'apaisera jamais. C'est ce que Torless a eu le temps de comprendre maintenant. À chaque séance nocturne, il faut franchir un pas de plus dans le mal. Il faut s'approcher davantage du crime pour y retrouver la jouissance qu'il recherche. Qu'est-ce qui pourra alors faire limite au toxique ? Ce roman d'apprentissage contemporain, d'un moment de la civilisation où, comme vous le savez, c'est un roman qui date de 1906, la question du mal et de la désobéissance affleure comme l'enjeu du XXe siècle et de ces guerres d'anéantissement. Ce roman donc explore la possibilité de la dérive toxique depuis le déferlement d'une jouissance mauvaise produite par les discours qui hypnotisent au lieu de réveiller, qui volent la subjectivité des autres au lieu de la faire naître. Le cinéaste franco-allemand Volker Schlondorf offrira une interprétation de ce récit au cinéma en 1986 et il prendra le parti de nous faire voir en quel sens les discours de Beinberg et Reiting préfigurent le discours nazi. Ce discours qui ordonne de faire le mal au nom d'une légalité instrumentalisée par le régime totalitaire. C'est avec la barbarie et la déshumanisation qu'ont rendez-vous ceux qui cèdent devant le discours qui commande de faire le mal au nom du bien. n'est-ce pas alors quelque chose de l'ordre du fascisme qui surgit là en tant que comme l'énoncera Roland Barthes quelques années plus tard le fascisme ce n'est pas d'empêcher de dire c'est d'obliger à dire. Obliger l'autre à renoncer à lui-même à piétiner son jeu à n'être plus rien que ça cet objet à tourmenter qu'on veut qu'il soit. Eh bien je ferais l'hypothèse que si Musil a su déchiffrer l'expérience de Turles comme une expérience de désarroi c'est qu'il a saisi en son temps que la civilisation échouait à limiter l'exigence pulsionnelle. Avant même qu'elle ne soit constituée en concept par son contemporain c'est bien la pulsion de mort que Musil décrit ici celle qui intoxique en détruisant le lien social celle qui peut provoquer une jouissance qui fraye une voie vers l'absence de limites. Contemporain de Freud Musil sert en effet ici une expérience qui doit se lire en se référant à ce que Freud a nommé la pulsion de mort et à ce que Lacan a rebaptisé la jouissance de la mort. Musil nous montre que l'éveil pulsionnel dont Turles fait l'expérience met en échec la référence à l'interdit. Il nous le montre à travers la démission de toute parole qui formulerait autre chose qu'une loi une forme de la loi un impératif catégorique c'est-à-dire la démission de toute parole singulière. Il nous le montre notamment à travers la lettre au père qui est adressée par Turles à son propre père lettre qui reste sans réponse si ce n'est une réponse purement formelle comme si de père capable de répondre de cela de ce qu'est au fond cette jouissance mauvaise d'ouvrir les yeux sur ce qui fait que le monde comme le disait Lacan par certains côtés est immonde et bien comme si de père capable de répondre de cela il n'y en avait plus. Évaporation du père comme dira Lacan. Dans certaines conditions à l'abri des regards dans un grenier du pensionnat peut s'assouvir la pulsion sexuelle sous les espèces d'une pulsion sadique. La logique à l'œuvre est celle de la compulsion de répétition jusqu'à l'anéantissement final. C'est bien parce que Turles connaît quand même l'angoisse affecte que ses camarades ignorent. qu'il pourra saisir qu'il y a danger celui de basculer dans une barbarie qu'il abolirait lui-même comme être de désir. Si le toxique est le nom d'un mal nouveau c'est aussi qu'il est le nom de ceux qui produisent un malaise en une époque où plus rien ne vient limiter la pulsion. Le toxique serait ainsi l'expérience de la transgression en une époque où ce qui est à transgresser c'est une frontière dans le corps. Ce qui est outrepassé ce n'est pas une loi ni même une règle mais c'est une possibilité du vivant. Le toxique opère un forçage au niveau du vivant lui-même afin d'accéder à une jouissance qui s'impose comme impérative. Devant l'étendue des effets du toxique sa nocivité sur le sujet son effet dévastateur sur le lien à l'autre il s'agit de trouver un antidote un contrepoison. Alors je laisse la musille et je me plonge dans Kant avec Sade pour interpréter avec la psychanalyse ce nouveau visage du surmoi celui qui pousse à jouir de ce qui fait mal. Arrêtons-nous maintenant à un écrit de Lacan qui rend compte d'un étrange renversement au cœur même de l'exigence morale. En 1963 Lacan écrit une préface au texte de Sade la philosophie dans le boudoir laquelle paraît dans la revue critique et cet écrit reparaît ensuite dans les écrits en 1966 sous le titre Kant avec Sade. Notre moment qui se situe dans l'après-coup de la libération sexuelle des années 70 qui en vient à interroger consentement et emprise dans la vie amoureuse et sexuelle nous confronte en quelque sorte aux effets après-coup d'une confusion éthique entre pulsion désir et devoir. Eh bien cette confusion gagne à être déjouée depuis cet écrit subversif car pour Lacan et il était peut-être le seul en son temps à le formuler ainsi puisqu'il n'est pas le seul à s'intéresser à Sade bien sûr mais pour Lacan la morale sadienne n'incarne pas l'éthique du désir mais celle du surmoi. La thèse de Lacan est que la froideur de la morale kantienne incarnée par cette exigence de faire fi de tout élément sentimental dans l'action morale sa thèse et que cette froideur fait surgir une pointe de cruauté. En somme et là je cite Lacan la philosophie dans le boudoir donne la vérité de la critique c'est-à-dire la vérité de la critique de la raison pratique. Eh bien si on veut vraiment saisir les conséquences psychiques de la morale kantienne donc fin XVIIIe siècle il faut selon Lacan aller jusqu'à Sade il ne faut pas s'arrêter à 1788 mais pousser l'investigation jusqu'à 1796 si l'on veut vraiment saisir les ressorts de ce moment du toxique les ressorts aussi de l'emprise eh bien il faut s'arrêter aujourd'hui à cet écrit c'est à partir d'un détail significatif et jamais remarqué avant lui que Lacan peut interpréter la morale kantienne comme préfigurant la moralité sadienne la moralité en un seul mot L apostrophe ce détail porte précisément sur la question de savoir si le sujet dans l'acte moral peut éprouver quelque chose est-ce qu'il peut éprouver quelque affect Kant condamne au premier chef tout sentiment tout sentiment qui pourrait conduire à faire dévier le sujet de la considération du devoir moral Kant appelle la raison pratique donc pas de passion pas d'amour pas d'intérêt pour autrui il faut que seule la perspective de l'universel de l'humanité dicte au sujet sa conduite or celui qui agit ainsi celui qui y arrive parce qu'on ne sait pas s'il est même possible d'y arriver mais celui qui agit ainsi peut-il en éprouver quelque chose et bien oui un seul affect peut surgir qui signe qu'il a renoncé à ses propres penchants au nom de l'humanité un seul affect peut surgir comme point de certitude d'être dans le bien non pas le fait de se sentir bien si vol zu füllen je cite l'allemand parce qu'il y a une distinction en allemand que nous n'avons pas en français entre vol et goutte donc non pas le fait de se sentir bien vol mais tout l'envers cet affect que l'on peut éprouver lorsqu'on se soumet à la loi morale qui nous enjoint d'agir comme si notre maxime d'action devait devenir une loi universelle de la nature cet affect oui il y en a bien un et c'est la douleur cela peut nous faire un peu mal lorsque je souffre à faire le bien d'as goutte que le bien fait un peu mal alors je sais que je fais mon devoir allons un peu plus loin lorsque j'éprouve une déchirure interne je dois pourtant poursuivre car c'est le signe que je suis sur la voie du devoir la douleur pour Kant est la preuve qu'on y est bien dans la morale oui sacrifier ainsi ses penchants fait surgir une souffrance ce que Kant appelle ses penchants ses intérêts particuliers ses passions et bien cela fait surgir une souffrance et ses biens c'est même la seule chose qui est le bien et bien avec Kant et Sade c'est-à-dire depuis l'interprétation lacanienne de la philosophie morale kantienne tout est tordu et tout s'en mêle on peut se sentir mal dans le bien au sens où le sacrifice exigé par la loi morale comme je viens de vous le montrer nous fait aussi mal stupéfiante morale dont ressort ici à partir de ce détail débusqué par Lacan la dimension de cruauté là où l'on fait le bien c'est aussi lorsqu'on ne cède pas devant ce devoir de sacrifier ce à quoi on tient le plus car ce qui compte au-delà de tout objet c'est l'humanité en tant que principe universel alors passons après cette façon de revisiter l'impératif kantien à l'impératif sadien de la possibilité d'éprouver une douleur d'en éprouver une douleur Lacan va passer à la nécessité et ce passage va faire apparaître la pointe sadique de la morale kantienne si c'est possible d'éprouver une douleur alors c'est qu'il le faut si on est mal dans le bien c'est aussi qu'on tire une jouissance de se faire du mal à faire le bien encore un effort et on y est on est bien dans le mal au sens au sens où l'on en tire aussi une jouissance une jouissance à faire le mal en effet qu'il aurait été beau que l'on soit bien dans le bien et qu'on soit mal dans le mal on y a cru un temps ou plutôt on s'est arrangé dans la civilisation pour faire croire qu'on pouvait se sentir bien dans le bien à condition de se forcer à tendre l'autre joue quand on recevait une gifle à condition de répondre à l'hostilité par l'amour à condition d'aimer son prochain comme soi-même à condition d'aimer jusqu'à ses ennemis comme soi-même l'injonction chrétienne repose sur cette promesse qui suscite une forme d'effroi chez Freud tu verras c'est promis tu seras bien dans le bien c'est sûr ça c'est vraiment garanti la subversion sadienne consiste à montrer non pas seulement qu'il est possible d'avoir mal quand on fait le bien mais qu'on est bien dans le mal et que c'est ce bien-là qu'il faut rechercher à tout prix celui qui peut nous faire du mal celui qui nous intoxique voilà le pas franchi par Sade depuis la critique de la raison pratique il faut vouloir cette douleur jusqu'au brisement d'une vie écrit Lacan car elle procure en même temps une jouissance extrême il faut vouloir le mal car c'est aussi par-delà tout bien que la jouissance pourra être arrachée en somme Lacan voit dans l'exigence de jouissance sadienne la même impérativité impérativité que dans l'exigence de la moralité kantienne c'est en cette forme de l'exigence c'est-à-dire du il faut que Kant et Sade se rencontrent bien que semblant à l'extrême opposer l'un de l'autre l'un du côté du sacrifice au nom de l'humanité et l'autre du côté de la jouissance au nom d'une autre humanité ne pas tenir compte des affects ne pas prendre en compte ses sentiments ne rien vouloir savoir de l'ordre du coeur ne faire aucune place à l'objet du désir cela est bien c'est bien pour Kant et c'est bien pour Sade faire de sa maxime d'action un devoir inconditionnel quoi qu'il arrive même si la vie d'un autre est en jeu c'est bien et c'est bon alors revenons maintenant à Freud seule la psychanalyse peut rendre compte de cette contradiction en découvrant ce qu'il nomme l'au-delà du principe de plaisir Freud soulève en 1920 un paradoxe de l'éthique le principe de plaisir ne s'arrête pas au plaisir mais force toujours l'accès à autre chose il obéit à la compulsion de répétition le plaisir rencontré une première fois est toujours à nouveau recherché mais sur une voie qui pousse à l'intensifier il faut que le nouveau plaisir soit en excès par rapport au précédent sinon le rendez-vous avec la satisfaction sera manqué il faut que cela soit toujours un peu plus un peu au-delà un peu trop Lacan montre après Freud qu'on ne peut donc pas compter sur le bien-être pour nous orienter du point de vue éthique car là aussi il y a quelque chose d'un dérèglement la recherche du plaisir ne conduit à aucun bien à aucune harmonie à aucun équilibre mais que faut-il faire alors on ne va tout de même pas renoncer à tout plaisir du fait de cette faille dans le principe il faut trouver ce qui va pouvoir faire le poids face à l'au-delà du principe de plaisir car pourrait-on dire cet au-delà du principe de plaisir c'est la première version du toxique c'est la version originale du toxique et on pourrait dire que le toxique de notre moment est un avatar de cet au-delà du principe de plaisir Freudian il faut alors un terme qui fasse limite à cet au-delà lequel conduit à la destruction et à la mort car comme le dit Lacan la jouissance commence par la chatouille mais ça se termine par l'anéantissement de soi et de l'autre alors la solution de Kant qu'on pourrait lire comme une solution finalement qui préfigurerait avant l'heure une réponse à Freud sa solution est déjà radicale tout se passe comme si Kant avait pressenti qu'il allait falloir une extrême radicalité pour faire le poids face à la recherche de plaisir et le poids de la morale kantienne est donc je cite ici Lacan d'exclure pulsions ou sentiments tout ce dont le sujet peut pâtir dans son intérêt pour un objet ce que Kant pour autant désigne comme pathologique c'est-à-dire exclure tout intérêt pathologique pathologique ici au sens de pathos au sens de la passion de la maladie de la main et bien seule cette radicalité peut être morale sinon la morale ne sera jamais pure elle sera toujours contaminée intoxiquée par les intérêts particuliers par les penchants par les passions le terme qui m'intéresse ici et qui est employé par Lacan pour désigner l'opération kantienne qui consiste à affirmer la souveraineté de la loi morale en chacun comme seule voie éthique ce terme n'est pas celui de contrepoids par rapport au plaisir mais celui d'anti-poids c'est dire que Kant ne propose pas vraiment un objet qui puisse s'opposer à l'objet du désir ou de la pulsion mais qu'il propose de soustraire l'objet lui-même à toute prise en considération la loi morale invite à ne vouloir que la loi morale et surtout pas un bien qu'elle pourrait m'apporter il s'agit donc pour Kant de déconsidérer tout objet ce qui est bien c'est de se soumettre à la loi morale et d'éprouver une forme de contentement du fait de soustraire tout objet dans la considération du devoir je ne dois rien vouloir d'autre que la conformité à cette loi qui me dicte d'agir comme si mon action devait elle-même faire la loi on aperçoit ici la dimension d'épreuve de cette morale c'est l'attachement aux objets du désir et de la pulsion qui est mis à l'épreuve d'un détachement forcé indifférence à leur égard signifiera considération du commandement moral en priorité alors terminons par le renversement lacanien et cette opposition que je vous propose entre l'emprise du surmoi et la voix du désir le rapprochement inédit et surprenant pour le moins opéré par Lacan entre l'impératif catégorique cancien tu dois obéir à la loi morale en toi et la maxime d'action sadienne produit une forme de choc cette maxime c'est la suivante j'ai le droit de jouir de ton corps peut me dire quiconque et ce droit je l'exercerai sans qu'aucune limite m'arrête dans le caprice des exactions que j'ai le goût d'y assouvir et bien il suffit d'un renversement du devoir en jouissance pour passer de Kant à Sade la maxime sadienne formulée par Lacan est celle qui fait valoir un droit à la jouissance du corps de l'autre le consentement étant ici supposé depuis une forme d'humour noir en effet qui pourrait vouloir cette maxime qui pourrait désirer entendre cette sentence de la bouche d'un autre j'ai le droit de jouir de ton corps cette maxime fait valoir la disparition de toute limite dire que cette maxime pourrait sortir par exemple de la bouche de Beinberg le personnage de Musil nous permet aussi d'en apercevoir la dimension toxique pour que ce droit à la jouissance s'affirme dans toute sa radicalité il faut qu'aucune limite n'y soit opposée le mal doit pouvoir s'exercer en tant qu'il devient ce qui doit advenir au nom du droit à la jouissance voilà ce qui est premier avec Sade dorénavant si l'on a pu remettre en question l'ancien régime en allant jusqu'à couper la tête du roi il faut maintenant faire encore un effort pour être républicain il faut supprimer toute limite à la jouissance en soi-même il faut forcer l'accès à cette chose en nous qui n'attend que ça d'être ému de vibrer d'être secoué d'être animé et il faut la laisser la chose l'étrange chose que Lacan appelait d'Asding celle qui nous fait jouir il faut la laisser faire la loi une loi de caprice une loi qui renverse le principe même de toute loi une loi qui autoriserait toutes les exactions certes mais la seule loi qui reste dorénavant que tout est permis et que plus rien n'est interdit souveraineté de la jouissance pour tous mais alors en quoi tout cela concerne-t-il nos existences à quel moment sommes-nous aussi bien assujettis à l'injonction kantienne qu'à l'injonction sadienne Lacan considère que cet humour noir l'humour noir du surmoi est justement le transfuge dans le comique de la fonction du surmoi ce commandement donc est un avatar du surmoi dire que la maxime sadienne peut sortir de la bouche d'un autre implique aussi de reconnaître de quelle façon elle s'immisce en moi c'est alors le sujet lui-même qui sous l'égide du surmoi obéit à un commandement de jouissance tu as le droit de jouir tu as le devoir de jouir jouis la maxime sadienne formulée par Lacan se présente ainsi sous les mêmes traits que la maxime kantienne celui d'abord du rejet de tout égard pris à un bien à une passion voire à une compassion celui ensuite de proposer comme seule substance la forme de la loi elle-même le tu dois prend la forme d'un j'ai le droit le renversement du tu en je du dans la maxime kantienne agit toujours comme si la maxime de ton action pouvait devenir une loi universelle de la nature en j'ai le droit de jouir et bien ce passage ce renversement introduit une division nouvelle dans l'impératif sadien le jeu qui parle et qui dit j'ai le droit est certes présenté comme l'autre et si la maxime sadienne se prononce de la bouche de l'autre c'est aussi pour faire valoir la façon dont le sujet se voit lui-même soumis à cette voix du dedans qu'est le surmoi et qu'il ne voit pas comme n'étant pas ce qu'il veut en somme cette maxime sadienne peut être lue comme cet impératif toxique qui revient au sujet du discours qu'il a empoisonné suffit-il demande Lacan qu'une société sanctionne un droit à la jouissance en permettant à tous de s'en réclamer pour que cette maxime devienne morale suffit-il finalement que la civilisation fasse de la jouissance sa seule valeur pour que la morale vienne à se renverser en obligation de jouir et bien c'est peut-être à cette question que nous sommes amenés à répondre au point où nous en sommes du malaise dans la civilisation cette croix de l'expérience sadienne qui crucifie le sujet à l'autel de la jouissance n'est-ce pas aussi ce qui nous revient en notre moment sous l'effet du dit toxique consentement forcé revendication de jouissance sans entrave commandement de ne jamais cesser de profiter tant que cela est possible atteinte de la pudeur accaparement de la volonté d'un autre exaltation d'une liberté de faire tout ce qu'il est possible de faire dès lors que tout est permis la volonté de jouissance ne suffirait donc pas à faire contrepoids à la sévérité du surmoi elle serait bien au contraire un nouvel avatar de ce surmoi contemporain dont Lacan est le premier à avoir vu qu'il nous forcerait dorénavant à jouir et au-delà de toute limite notre moment celui qui fait valoir cette sensibilité nouvelle au consentement et à l'emprise serait aussi celui qui par le terme de toxique aperçoit les limites de la jouissance comme valeur et peut-être aussi ce que la jouissance peut contenir en elle d'horribles libertés c'est une formule de Lacan alors de quelle révolte notre moment est-il porteur je me référerai à la fin de l'écrit de Lacan quant avec ça qui s'achève sur la maxime du fanatique Saint-Just le révolutionnaire Saint-Just le bonheur est une idée neuve en Europe au nom de ce bonheur auquel nous introduirait le droit à la jouissance faut-il aller jusqu'à semer la terreur en coupant les têtes de tous les traîtres à la raison suprême et bien pour Lacan si c'est toujours pour un désir qu'on lutte ou qu'on meurt le nouveau de la révolution française incarné par la morale de l'intraitable Saint-Just et que je le cite cette révolution veuille que sa lutte soit pour la liberté du désir en somme pour Lacan lutter pour un désir n'est pas identique à lutter pour la liberté du désir là où la liberté du désir rejoint le droit à la jouissance elle sert alors la cause de ce nouveau surmoi celui qui commande de jouir libérer les désirs en les enchaînant à l'exigence de jouissance c'est asphyxier le sujet et le laisser soumis à une autre loi qui ne vaut pas mieux que celle de la répression de la jouissance peut-être le toxique vient-il nous le dire de façon renouvelée peut-être la complexité de l'expérience de l'emprise et celle du consentement se trouve-t-elle éclairée depuis cette interprétation que Lacan a su faire de cette distinction capitale entre les commandements du surmoi sadien et le murmure toujours discret mais pour autant précieux du désir ne pas céder sur son désir telle est la formule de l'éthique de la psychanalyse peut-être avons-nous besoin en notre moment non pas de davantage de surmoi mais de moins de jouissance s'extraire de l'emprise ne serait-ce pas alors pouvoir se sortir de l'effet toxique produit par un discours en nous qui nous a comme hypnotisés le désir est le seul contrepoison au surmoi le désir est ce qui fait antipois au surmoi dans l'éthique de la psychanalyse selon Lacan et bien si ce désir est le seul contrepoison au surmoi c'est qu'il est ce qui vient limiter la jouissance ce qui peut faire antipois au toxique c'est donc le désir dégagé enfin grâce à l'expérience d'une analyse de ce qui était venu l'asphyxier voilà je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Clotilde pour cette intervention sur non pas les toxiques mais le toxique c'est peut-être à relever nouveau visage du surmoi dont tu dis que c'est l'avatar contemporain d'un au-delà du principe de plaisir et on y verrait sans doute l'extension au regard du déroulé de ton intervention du domaine du devoir de jouissance dont tu dis à la fin que tout l'enjeu de la psychanalyse c'est de montrer la façon dont le désir peut faire limite ou contre pas contrepoids mais antipois d'une certaine manière et non plus le droit à la jouissance dont finalement le désarroi les désarrois de l'Electorless et l'époque puisque c'est celle de l'interdiction dont les années 70 que tu évoques interdiction de l'ordre social celui du 20ème siècle et dont les années 70 dont tu évoques un petit peu l'époque avaient mis devant la scène il est interdit d'interdire voilà tu nous proposes je trouve et ça c'est tout à fait précieux une lecture fine qui croise donc la littérature une littérature roman d'initiation celui des désarrois de l'Electorless dont le premier chapitre dont un chapitre de ton ouvrage fait aussi un écho avec la lecture de Kant avec Sade et il me semble que tu nous fais entrevoir que la psychanalyse ne recule pas notamment par la lecture de Kant avec Sade à ce qui recouvre la jouissance les deux impératifs dont tu as parlé pour finalement ordonner la question du désir et la question de la jouissance est-ce que c'est l'emprise c'est la question de l'emprise et du consentement jouant finalement aussi sur ces deux registres là dont la psychanalyse peut nous enseigner à la fois l'importance du désir et les dimensions délétères de la jouissance et c'était finalement ce que Freud recouvrait lui par le terme de libido cet ordonnancement que Lacan permet de faire par sa lecture de Kant avec Sade ordonne désir et jouissance au regard du terme de libido qui était le terme freudien et je trouve ça très intéressant que tu puisses nous mettre vraiment mettre en avant cela alors j'avais une première question à te poser précisément sur les désarrois de l'élève Rutherlès parce que j'ai été sensible à un terme que tu emploies et puis finalement celui que tu emploies à la fin qui est je le reprends ici finalement l'asphyxie et tu disais qu'il y avait une atmosphère irrespirable dans c'est vrai que ça a une atmosphère irrespirable quand on lit les désarrois de l'élève Rutherlès puisque cet autre n'est plus là pour temporiser je reprends tes mots l'épulsion cela dit l'élève Rutherlès a un petit recours il s'adresse d'abord à son professeur de mathématiques à qui il demande à un moment où l'angoisse jaillit une solution un autre discours celui de la philosophie peut dire que la première question que je voulais te poser c'est aujourd'hui quelle est la modalité de cette atmosphère irrespirable alors qu'on a le sentiment que ce recours à la parole est peut-être moins présent dans une époque où finalement l'adresse la parole adressée est moins aisée ou moins facile je reprends cette formule de Jacques-Alain Miller sur l'autodétermination je suis ce que je dis je voulais te poser comme première question au regard de l'asphyxie et d'une aération possible pour reprendre là aussi un terme de psychanalyse que propose l'expérience de la psychanalyse qu'est-ce que tu pourrais dire de l'atmosphère actuelle je pourrais reprendre quelques termes que tu as prononcés qui ponctuent un peu ta question qui est aussi une remarque d'abord tu mentionnais la nouvelle extension du champ du devoir effectivement il y a une formule que j'avais trouvée chez René Char et que je trouvais très belle qui parle des devoirs infernaux donc de cette proximité entre l'expérience au fond de l'enfer de la jouissance et de la question du devoir moral et cette nouvelle extension du champ du devoir au fond seule la psychanalyse avec Lacan permet de l'apercevoir c'est-à-dire de dire que la question n'est pas tant celle d'un droit à la jouissance qui était la question au moment de la libération sexuelle au moment du mouvement de 1968 de dire comme l'a fait Lacan dans le séminaire 20 que la question n'était pas tant celle d'un droit à la jouissance mais d'un devoir de jouissance mais c'est une interprétation qui renverse radicalement finalement cette utopie au fond de la jouissance comme permettant aussi la libération du désir donc je trouve que cette dimension cette nouvelle extension du champ du devoir finalement on la retrouve aujourd'hui sous les espèces de ce terme de toxique qui était bien sûr employé également au XXe siècle pour désigner notamment les substances toxiques de l'industrie dans le discours écologique qui était utilisé bien sûr dans le champ de la toxicomanie et de la toxicologie mais ce nouvel usage du terme de toxique pour désigner un malaise dans le rapport à l'autre le fait de parler d'une relation toxique vient indiquer ici quelque chose comme un rapport à la jouissance puisque le toxique fait bien référence à l'addiction et donc aussi à une forme de recherche de jouissance qui entraîne ensuite une forme de répétition et de destruction et bien ce terme de toxique vient en quelque sorte après coup interroger ce devoir de jouissance enfin disons que nous depuis la psychanalyse nous pouvons l'interpréter ainsi c'est-à-dire nous pouvons le prendre au sérieux comme étant de l'ordre d'un effort pour nommer ce qui vient fragiliser alors le désir ce serait peut-être la première chose que je voulais pointer par rapport à ta remarque la seconde juste sur ce mot d'antipois que j'ai trouvé très intéressant qui m'a conduit vraiment à me replonger dans ce qu'était aussi la morale de Kant c'est très intéressant que Lacan ne choisisse pas le terme de contrepoids mais d'antipois et au fond il souligne que déjà chez Kant la réponse au champ des passions n'est pas de trouver un autre objet qui pourrait peser dans la balance mais de supprimer tout objet c'est-à-dire de laisser peser seul dans la balance l'objet des passions l'objet des intérêts et là où Lacan s'est servi de Kant pour le subvertir c'est qu'au fond lorsqu'il met en avant le désir le ne pas céder sur son désir du séminaire de l'éthique de la psychanalyse lorsqu'il met en avant le désir comme pouvant limiter la pulsion de mort il met aussi en avant une une façon de faire antipois parce que le désir ce n'est pas le désir d'un objet en particulier Lacan ne cesse de le redire ce n'est pas le désir de ceci ou le désir de cela le désir ce n'est pas la multiplicité des envies le désir pour Lacan a une portée ontologique puisqu'il le définit même comme la métonymie de notre être le désir a une définition pour Lacan qui s'approche de celle de Spinoza c'est ce qui nous fait persévérer dans l'être c'est ce qui nous donne envie d'être ce qui donne un sens à notre existence et donc ce désir finalement il le met au lieu même de la loi morale kantienne comme étant lui-même sans objet mais finalement faisant disons actualisant quelque chose de l'être lui-même du sujet dans son enracinement dans sa destinée c'est d'ailleurs ce que Lacan dit dans l'éthique de la psychanalyse il parle vraiment que c'est la racine même du désir c'est là où c'était j'adviens et il a vraiment j'ai repris en te lisant j'ai repris cette phrase dans l'éthique où il dit c'est déjà la racine dans ce jeu qui s'interroge sur ce qu'il veut voilà cette question et d'ailleurs je trouve que c'est très juste d'avoir associé la question de l'élève d'Eurles avec la lecture de Kant avec Sade et ce renversement que nous propose la psychanalyse parce que Lacan dit toujours dans l'éthique de la psychanalyse que c'est précisément à l'endroit des impératifs qui sont parfois étranges paradoxaux on le voit on voit ça avec des propositions morbides que l'on peut aussi frayer la voix vers qu'est-ce que tu veux et quel pourrait être ton désir tout à fait c'est ça et donc pour reprendre le terme d'irrespirable et d'asphyxie ces deux termes que tu mentionnais dans ta remarque c'est intéressant de voir que cette catégorie de l'irrespirable qui évidemment nous parle beaucoup aujourd'hui de différents points de vue aussi bien du point de vue écologique que du point de vue intime autour de toutes ces questions d'emprise cette catégorie de l'irrespirable elle est déjà introduite par Lacan dans les années 70 à propos du discours de la science dans une intervention à France Culture en 73 je crois où il dit le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité et donc on pourrait dire là en tout cas en reprenant cette formule et en la mettant au service d'une réflexion sur notre moment du toxique c'est que le surmoi toxique c'est à dire ce surmoi qui conduit le sujet à renoncer à son désir au nom d'une jouissance dont il ne peut s'extraire le surmoi toxique qui est aussi un peu le surmoi de la civilisation qui n'est pas seulement le surmoi de chacun qui est aussi le surmoi de la civilisation a des conséquences irrespirables pour le sujet et donc au fond dans l'expérience de l'analyse et bien la parole bien sûr elle a des effets qui concernent le déchiffrement de notre histoire qui concernent le déchiffrement de notre destin mais elle a aussi des effets sur notre corps la parole introduit aussi une respiration nouvelle justement en créant disons un écart entre le désir et la pulsion en nous conduisant à choisir un chemin celui de l'articulation celui de l'énonciation qui n'est plus le chemin de la satisfaction pulsionnelle ou en tout cas pas le même et qui introduit donc une respiration du point de vue du désir oui l'expérience analytique c'est finalement la voie du désir mais sans méconnaître d'une certaine manière aussi cette matière la jouissance cette finalement cette prise des mots sur le corps vivant c'est sans méconnaître cela et ne pas fermer les yeux face à ça je trouve que c'est voilà c'est ça et alors l'expérience de l'analyse c'est la voie du désir et en même temps avec toute la complexité que cela comporte c'est à dire le fait que nous nous méfions de notre désir comme dit Lacan nous ne nous y fions pas c'est paradoxal on pourrait se fier à son désir mais justement nous ne nous fions pas à notre désir dans la mesure où notre désir est toujours pris dans le rapport à l'autre donc le désir est toujours aussi désir de l'autre donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on désire ou est-ce qu'on répond au désir de l'autre il y a déjà toute une dialectique qui est extrêmement complexe dès le départ dans le rapport au désir et peut-être qu'on pourrait aussi souligner la différence entre la relation d'emprise et de pouvoir qui fonctionne sur la suggestion et la relation analytique puisque c'est quand même une question qui est posée par Freud dès l'origine de la psychanalyse et par Lacan lui-même c'est-à-dire dans la direction de la cure et les principes de son pouvoir en 1958 Lacan ne cesse de revenir sur le fait que le psychanalyste ne dirige pas le patient c'est-à-dire n'exerce pas un pouvoir sur lui ou sur ce qu'il doit désirer mais qu'il dirige la cure en incarnant le désir donc toute la complexité peut-être aussi de l'expérience de l'analyste c'est qu'elle repose sur cette confiance qui doit pouvoir être faite dans ce désir que l'on rencontre à quel désir de l'analyste et qui est pour nous toujours en tant qu'analysant énigmatique et en même temps qui est un désir justement qui permet de faire voie d'accès au désir de l'analysant de l'analyste 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 de l'analyste